Le titre de la réunion, c'était pour porter de l'information à un certain nombre de partenaires, des institutionnels, l'État, l'ARS, le SDIS, les socioprofessionnels qui sont dans les zones qui sont autour, mais également à tous les élus de la collectivité, faire le point sur ce glissement qui a démarré depuis le dimanche 26 août, faire le point de l'investigation et esquisser un peu les solutions que nous envisageons. Voilà le but, c'était donc une réunion d'information. Ce n'était pas une réunion où on prenait des décisions, mais on présentait toutes les informations à la fois techniques, politiques, juridiques, qui étaient en repossession. Et nous avons apprécié que nous avions invité les deux maires des communes concernées, celui du Lament et celui du Fort-de-France, et nous étions satisfaits que le maire de Fort-de-France soit là parce qu'à propos de ce glissement, nous avons été amenés à prendre des décisions conjointement et nous voulions afficher que les deux collectivités collaborent tout à fait à propos de ce problème et ensemble recherchent des solutions. Alors le diagnostic semble indiquer, mais je suis toujours très prudent, que le talus qui soutenait la RN9 était déjà un talus fragile parce qu'il y a 26 ans de cela, il y avait eu un premier glissement à cet endroit qui avait été confronté. À l'époque, le diagnostic n'avait pas indiqué la présence d'eau souterraine, tandis que là, nous avons vu une quantité abondante d'eau souterraine et ce serait l'eau qui aurait mis en route le glissement. Et cette eau n'était pas encore tarie, le glisson continue à glisser. Alors nous avons mis toute une série de drains pour vider les poches d'eau, mais il en reste encore, d'autant plus que la poche est alimentée par des fuites des canalisations. La première fuite qui a été trouvée, je ne sais pas si c'est la seule, semble provenir d'un branchement privé après compteur. Donc nous avons alerté le propriétaire de ce branchement qui fait à son tour des investigations parce qu'apparemment, on n'a pas encore trouvé, mais son compteur débite abondamment, alors que tous les bureaux sont fermés, parce qu'ils ont fait un test, tous bureaux fermés, l'eau débite. Donc il faut trouver et il semblerait donc que la fuite soit souterraine et qui alimente des poches d'eau qui ont déclenché la mise en route du glissement. Alors la voie de provisoire a commencé. J'espère qu'à la fin de la semaine prochaine, je pourrai l'ouvrir à la circulation. Mais en même temps, nous n'avons pas ces commandes de dispositifs, des portiques pour limiter la dimension des véhicules qui pourront y accéder. Donc strictement interdit aux poids lourds. Aidez-nous à faire bien comprendre à tous les chauffeurs de poids lourds que la déviation que nous mettons entre l'Aire et l'oeuvre ne leur est pas destinée, mais destinée aux véhicules légers, aux véhicules de secours et d'urgence. Donc nous pensons qu'il reste encore à peu près une semaine et demie de travail. Alors pour les immeubles qui sont au pied du talus, nos techniciens nous indiquent que les fondations n'ont pas bougé jusqu'à présent. Le talus s'arrête juste à la limite de la voie qu'ils ont ces immeubles. Donc nous ne pouvons pas dire avec certitude qu'ils sont en danger. Maintenant nous continuons à observer l'évolution de ce phénomène. Globalement, à la date d'aujourd'hui, 500 000 euros, en chiffre arrondi, engagés. Pas en compénie, mais engagés. Puisque nous avons quatre entreprises qui interviennent pour notre compte. À la fois un bureau d'études pour nous aider à trouver les causes du glissement. Et trois entreprises qui interviennent, l'une pour faire les drains et deux autres pour nous aider à mettre en place la déviation. Et si je valorise la mobilisation de notre personnel, on dépasse dans cette somme. Parce que nous avons des techniciens qui travaillent jour et nuit, depuis le 26 août. Ces sommes n'incluent pas les travaux qu'il va falloir faire. Parce qu'on n'a encore défini les murs de confortement à mettre. Et là, hélas, ça va dépasser des millions. Et c'est pour cela que parallèlement aux travaux, aux diagnostics, nous constituons un dossier pour mettre en cause, le dossier de mise en cause, mettre en cause tous les responsables possibles. Ça prendra beaucoup d'être en voir, des années. Mais il va falloir que les experts judiciaires et la justice déterminent est-ce que la cause est naturelle, ce que je ne crois pas. Si la cause n'est pas naturelle, elle est technique. Donc il y a forcément un responsable. Qui est responsable ? Et pour défendre les intérêts des contribuables, nous demanderons à la justice, le moment venu, de dire qui est responsable. Et nous allons nous retourner vers le responsable. Et j'espère pour ces responsables qu'ils aient une assurance solide. Il va falloir réparer. L'expérience que nous avons accumulée à Martinique sur les grands glissements montre qu'il y a toujours une solution technique pour le confortement. Mais il faut d'abord bien diagnostiquer pour savoir ce qu'il faut faire. Il y a des techniques, pas pour réparer, mais pour conforter, pour utiliser le langage technique, pour faire en sorte que là où il y a un talus, un glissement qui présente des dangers, on arrive à le stopper, à mettre des murs de soutènement idoine, peut-être en mettant des grands clous pour bien l'ancrer, ou en mettant des tyrans, vous avez des langages techniques. On sait faire. Il y avait un grand glissement à Trenel qui est apparu lorsqu'on construisait la rocade. Mais allez voir, vous allez voir qu'ils sont arrivés à rendre Trenel stable. Mais ça coûte très cher. C'est long et ça coûte très cher. Mais les techniciens savent faire. Merci, Président. Je vous en prie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.